N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ECO News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Moins de deux semaines après la grande finale de « Danse avec les stars » qu'elle a disputée avec Nico Capone, Inès Van Damme a annoncé une importante décision à ses abonnés. Elle était tout près de remporter sa première victoire dans le concours. Pendant ce temps, Natacha Saint-Pierre et Inès Reg, les deux autres finalistes, étaient en pleine tension dans les coulisses. Inès Van Damme, âgée de 31 ans, s'entraînait ardemment avec son partenaire Nico Capone. Leur effort s'est avéré fructueux puisqu'ils se sont qualifiés pour la finale des finales, tandis que la partenaire de Christophe Licata a été éliminée lors de la première partie du Prime. Malgré tout, la victoire leur a échappé de peu, l'interprète de « Tu trouveras » ayant remporté le trophée avec son partenaire Anthony Collette, vainqueur pour la première fois du concours présenté par Camille Combal. De son côté, Inès Van Damme a eu du mal à accepter cette défaite, surtout après avoir tant espéré gagner pour la première fois, ayant été auparavant la partenaire de Florent Peir, Jean-Baptiste Meunier et Laji Doucouré. Après ces nombreux défis, la vedette de « Danse avec les stars » a décidé de prendre un peu de recul. Inès Van Damme, après avoir traversé une série d'épreuves, a partagé ses sentiments et ses projets sur le groupe Instagram qu'elle a créé pour ses fans. Épuisée par les semaines intenses de compétition, elle a choisi de s'accorder un moment de détente. « Ça y est, je prends enfin des vacances, je pars quelques jours me reposer, parce que j'en ai franchement bien besoin, je lâche complètement le téléphone. J'ai besoin de me déconnecter totalement », a-t-elle confié. « Cependant, elle assure à ses abonnés qu'elle se porte bien et est enthousiaste à l'idée de ses nouveaux projets. Les amis, je prépare de belles choses pour le travail. C'est rare que je le dise, mais je pense être vraiment fière de ce que je suis en train de mettre en place. Sur le plan professionnel et personnel, je me sens alignée et épanouie », a exprimé Inès Van Damme, accueillant avec joie ce sentiment de plénitude, malgré les récentes difficultés. Ces 18 derniers mois ont été marqués par des moments durs, entre la séparation avec mon ancien compagnon, la perte de mon oncle, la perte de mon grand-père, a-t-elle partagé avec tristesse. Elle est maintenant prête à commencer un nouveau chapitre plus joyeux de sa vie.